Aujourd'hui on va essayer de trouver de qui on parle dans l'histoire comme l'autre jour quand on a cherché où se passait l'histoire la réponse n'est pas écrite dans le texte par contre on va faire comme l'autre jour, on va entourer les indices qui vont nous permettre de répondre à la question Premier texte Ce qui a attiré Paul dans ce métier c'est de sauver et d'aider les gens mais il aime aussi éteindre des incendies et conduire les énormes véhicules rouges garés à la caserne Question Quel est le métier de Paul ? Je vais entourer les indices Son métier c'est de sauver aider les gens Dans son métier il va aussi éteindre des incendies c'est-à-dire éteindre des feux Dans son métier il va conduire d'énormes véhicules rouges Et il travaille dans ce qu'on appelle une caserne Grâce à tous ces indices je peux deviner le métier de Paul Je te laisse quelques secondes pour essayer de trouver la réponse Dans quel métier va-t-on sauver et aider les gens Dans quel métier va-t-on éteindre des incendies Dans quel métier est-ce qu'on conduit des véhicules rouges Et dans quel métier est-ce qu'on travaille dans une caserne Le métier de Paul est pompier Et j'écris ma réponse Deuxième texte C'est un fidèle gardien Couché devant sa niche On pourrait croire qu'il dort Mais en vérité il surveille Prêt à avertir son maître Au moindre bruit Donc on parle d'un fidèle gardien Dans le texte question Qui est ce fidèle gardien ? Je vais entourer les indices Je sais que ce fidèle gardien Il a une niche Je sais que ce fidèle gardien Il a un maître Je sais donc que c'est un gardien Il garde quelque chose Il garde quelque chose Alors qu'il est dans sa niche Et il a un maître Je te laisse deviner Qui peut bien être ce fidèle gardien ? Réponse Ce fidèle gardien est Un chien Le chien C'est un gardien Il garde la maison Il a un maître Et il dort dans une niche Les indices ont prouvé ma réponse Troisième texte Pour ne pas me perdre dans la cour de la ferme Je suis ma maman partout Les autres animaux me surnomment Petite boule jaune J'adore picorer le grain Donc dans ce texte On parle d'un personnage surnommé Petite boule jaune Question Qui est petite boule jaune ? Je vais entourer les indices Alors je sais que petite boule jaune Il vit dans la cour de la ferme Je sais qu'il est petit Qu'il a la forme d'une boule Et qu'il est jaune Je sais également Qu'il picore le grain Picore le grain Ça veut dire Mange le grain Avec son bec Qui est petite boule jaune ? Je te laisse quelques secondes Pour chercher la réponse Petite boule jaune Est un poussin Je vérifie avec mes indices Que c'est la bonne réponse Le poussin Il est petit Il a la forme d'une boule Et il est tout jaune Il vit dans la cour de la ferme Avec sa maman La poule Et pour se nourrir Avec son petit bec Il va picorer le grain Les indices ont prouvé ma réponse A ton tour maintenant !